bonjour à tous et bonjour à toutes aujourd'hui nous allons reparler de la touche fn enfin des touches fn et surtout du menu personnalisé puisque dans une précédente vidéo je vous ai fait voir que l'on pouvait utiliser la touche personnalisée enfin des touches les touches fn et qu'on vous et qu'on pouvait les personnaliser donc on pouvait personnaliser directement pour avoir le menu finalement qui nous convient et là je vais vous faire voir comment utiliser vraiment le menu personnalisé puisqu'il y a aussi enfin le mode disons personnalisé c'est même pas le menu c'est vraiment le mode personnalisé avec la possibilité de faire trois personnalisations de menu et ça on va le voir tout de suite donc tout d'abord il va falloir que vous mettiez votre appareil photo sur c voyez le mode c en fait le mode c c'est le mode personnalisé alors ce qu'on avait vu l'autre fois c'est uniquement pour fn c'est uniquement comment trouver le changement de la touche fn là on va voir directement comment personnaliser tout ça on se met sur le mode c on allume évidemment préalablement l'appareil donc là je vais vous faire voir quand même ce qu'il y avait avant pour que vous voyez bien les différences par exemple si je me met sur le mode m et bien vous allez voir que le fn que j'ai programmé il ya quand même le mode macro fn6 fn5 il ya le wifi donc ça c'est le mode que nous avons vu sur la précédente vidéo maintenant si je me mets sur la touche c'est vous allez voir que le menu a complètement changé oui ça a changé il ya plus le mode macro j'ai mis un autre mode enfin j'ai mis le je crois que c'est pour pour les photos j'ai plus je sais plus trop quoi et en fait voilà j'ai dû j'ai pu changer et ça me permet d'avoir un autre menu personnalisé donc c'est à dire que c'est c'est sympa pour par exemple si vous faites du mode macro et puis aussi si vous voulez faire des photos par exemple portrait voilà vous faites un menu mode macro un menu votre portrait et puis après un autre menu après qui qui vous en j'en cloche d'autres d'autres choses donc ça on va voir comment l'utiliser donc une fois que vous êtes sur le mode c vous allez aller sur c1 c2 ou c3 là c'est vous qui voyez c'est vous qui voyez donc c'est vous qui voyez mode personnalisé donc par exemple c'est c1 c2 voilà et là je vais choisir je vais aller dans le mode tout simplement dans dans mes paramètres personnel donc je vais aller chercher tout simplement comme comme l'autre menu je vais aller chercher réglage de la touche fn et je vais pouvoir par exemple changer f6 f6 je vais par exemple mettre je sais pas moi format d'image par exemple par exemple le format d'image est enregistré alors vous allez me dire si je fais comme ça c'est super bien voilà on a on a on a un mode comme 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 le mode que je vous ai fait voir comme le mode fn que je vous ai fait voir sur la précédente vidéo et bien non mesdames messieurs puisque si je fais ça et que par exemple je vais ailleurs je reviens sur mon mode le mode a changé ça revient au départ ça ne l'enregistre pas pour l'enregistrer il va falloir donc on va revenir au menu on va revenir au on va faire touche fn on va prendre n'importe quoi par exemple on va faire ça hop on va faire indication niveau par exemple on va sélectionner ok il n'y a pas de souci on va reculer donc là on peut reculer et toujours dans le menu c il faut toujours être sur ce menu c on va aller dans et le mode personnalisé évidemment on va aller dans même réglage personnel donc on va tout simplement aller dans mémoire réglage personnel on clique dessus on nous demande quel réglage vous voulez donc quel menu donc c'est c'est le c1 c2 c3 moi j'ai fait le c2 on nous demande si je veux écraser les réglages de l'appareil photo pour les réglages personnalisés 2 je mets oui et là c'est terminé et là je peux aller ailleurs voyez je vais ailleurs je reviens sur mon menu c et regardez bien le menu f6 n'a pas changé je l'ai bien réglé contrairement à l'autre fn au menu par exemple si je vais si je vais sur le m voilà par exemple je vais me mettre sur la sur le mode m là c'est le mode normal si je veux par exemple si je veux par exemple aller sur si je veux par exemple changer le mode m là j'ai directement à le changer et là ça enregistre tout de suite alors que si je vais sur le menu c et bien il va falloir vraiment que je donne les paramètres et que j'enregistre les paramètres ce qui est un peu curieux c'est vrai que c'est un peu curieux pourquoi il ne l'enregistre pas totalement c'est un peu curieux mais il faut enregistrer les paramètres donc je refais pour que vous compreniez bien je vais donc sur C avec le menu je sélectionne donc le menu C C2 je vais aller dans le paramètre personnel aller chercher le réglage FN FN enregistrement et je vais me mettre par exemple tiens hop celui-là on va le mettre en mode discret par exemple mode discret hop mode discret on recule et une fois qu'on a fait le mode discret et bien il faut aller sur c'est sur la première page en plus c'est le premier mémoire réglage personnel et là on vous demande si c'est le C si c'est le 1 si c'est le C1, C2, C3 on fait C2 on met oui et là le menu est enregistré et vous pouvez l'utiliser tous les jours sans être obligé de le refaire chaque fois vous voyez je mets vous voyez que c'est bien FN qui est mis en mode discret donc là je peux changer je peux même l'éteindre on dit je l'éteins j'éteins mon appareil photo je le rallume je le mets en mode C alors par contre il faudra aller en mode C évidemment pour retrouver ça je vais aller sur FN et regardez le mode FN 7 et bien en mode discret donc ça a bien fonctionné ça a bien enregistré et ça ça va nous permettre d'utiliser le menu personnel et d'en faire finalement 3 puisque on peut en avoir 3 puisque là on en a déjà 3 C1, C2, C3 donc là vous pouvez évidemment faire votre propre menu plus le menu FN direct que l'on peut utiliser et qui est là donc là le menu FN direct c'est pour tout le monde pour tous les pour tous les modes et ça c'est c'est valable et c'est très bien puisque comme ça vous allez pouvoir comme je vous dis faire du mode macro vous allez pouvoir faire un menu spécial vidéo et vous allez avoir tout l'ensemble directement sur votre sur votre écran tactile alors si j'ai un conseil vraiment à vous donner c'est de suivre les conseils de l'autre vidéo que je vous donnais c'est à dire d'essayer de garder quand même le FN3 en quick menu et puis ainsi de suite pourquoi ? parce que si vous perdez un jour que voilà vous ne l'utilisez pas souvent et puis après vous essayez de l'utiliser où est le menu comment faire pour faire ceci comment faire pour faire cela et bien vous avez toujours par exemple le quick menu qui est là hop vous cliquez sur quick menu et là on sait exactement à quoi s'en tenir on retrouve les paramètres de base donc ça c'est très important de le garder toujours sur une des touches et une des touches qui va être facile à utiliser voilà et bien écoutez j'espère que je vous ai quand même aiguillé sur le mode FN et le mode FN personnel qui sont deux choses différentes mais qui sont compatibles et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos salut salut